Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, troisième et dernier épisode de Jessica Jones par Bendis, avec le tome 3 intitulé The Pulse, avec toujours Bendis au scénario et au dessin, on va retrouver du Mark Bagley, alléluia, du Michael Lark et du Michael Giddos. Comme d'habitude, alors, énormément d'épisodes pour ce deluxe qui est assez fat, comparé aux autres. On va commencer donc avec l'arc intitulé Double Jeu, on va suivre notre ami Ben Uric, voilà, et cette chose qu'on a retrouvée dans Central Park, au milieu de l'étang. Premier arc, donc, dessiné par Mark Bagley, c'est jubilm, je suis fan de Mark Bagley, je trouve que c'est un dessinateur incroyable. Jessica Jones travaille maintenant pour le Daily Bugle, et il va être question de la faire travailler dans une rubrique à part, qui va s'intituler The Pulse, qui est une branche un peu plus différente du Daily Bugle, qui va s'attarder sur les affaires de méta humain. Donc, un corps retrouvé dans la rivière, et qui, visiblement, est tombé de très très haut. Donc, là, on va tout de suite avoir la piste des surhumains, qui va être envisagée, avec notamment le faucon, le vautour, évidemment. La personne, la victime, on va se rendre compte qu'elle a parlé, on va dire, il y a une personne qui a parlé à la victime avant que cette dernière soit assassinée, et lui aurait révélé des secrets sur Oscorp, des trucs qui n'étaient pas censés sortir, et on va se rendre compte que, voilà, le bouffon vert, tout simplement, c'est vengé. J'ai adoré. Premier arc, vraiment très très bon, parce que déjà, scénaristiquement, le bouffon vert au centre d'un meurtre maquillé un petit peu, c'est vraiment ouf, j'ai adoré. Et puis, graphiquement, en fait, ça colle parfaitement. Moi, quand je vois ça, quand je vois le bouffon vert, je pense automatiquement à Ultimate Spider-Man. Ben Uric, qui va aussi mener l'enquête, il y a vraiment cet aspect polar, qui est vraiment ouf. Il y a du suspense, c'est très sombre. On va voir, voilà, ce Spider-Man magnifique. Même si là, on a l'impression qu'il vole un petit peu, clairement. Mais voilà, c'est Ben Uric qui va lui dévoiler un peu les pistes qu'il a eues sur Osborne, qui se serait tout simplement vengé d'une employée qui aura fait fuiter des infos confidentielles. Et donc, voilà, perquisition chez Oscorp, et affrontement avec le bouffon vert. J'ai adoré, j'ai adoré. Les scènes d'action, elles sont incroyables. C'est juste trop trop bien. Personnellement, voilà, Mark Bagley, je vous l'ai dit, j'adore. Ce Luke Cage, il est puissant. Son Spider-Man, il est agile. Il est tout en rondeur. On va suivre aussi un peu la piste de... la grossesse de Jessica. Quelques taillines, voilà, à Secret War. Secret War, je vous le rappelle, Luke Cage va se faire attaquer. Je vous renvoie ma vidéo sur Secret War. Et Jessica Jones, voilà, va se retrouver à l'hôpital. Au chevet de son... de son mec. Et il y a une bombe qui va littéralement péter dans l'hôpital. et on ne sait pas ce qui s'est passé. Où est passé Luke Cage. Donc ça va être... Ça va être ça, ce deuxième arc. Ça va être simplement retrouver Luke Cage qui a fait péter cette bombe. Dans quel but ? Au dessin, là, je crois que c'est du Michael Lark. Si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, ça n'a pas l'air d'être du Michael Guedos. Donc je dirais instinctivement Michael Lark. On va voir ces gens aussi. Là, c'est des sortes d'hologrammes qui vont suivre Jessica. Elle va s'en rendre compte qu'elle est suivie. Et va se faire tout simplement enlever. Et là, pareil, voilà, une histoire de complot. Encore une fois, je vous renvoie à ma vidéo sur Secret War. Tout cet event tourne autour d'une sorte de complot impliquant Nick Fury. Et là, le fil qui va venir à la rescousse de Jessica. Un deuxième arc sympathique si on a lu Secret War. Si on ne l'a pas lu, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Mais si on a apprécié Secret War, ça fait toujours un peu de bonus. Et ça reste assez sympa. Luke Cage qui a été envoyé chez l'infirmière de nuit. Et donc voilà, qui vient conclure cet arc. Ensuite, peur. Là, on a du Michael Guedos. On le voit, c'est très clairement du Michael Guedos. Oui, donc on va suivre ce personnage-là, Demon, qui a cet ancien costume de Dardeville qui a commis un braquage. Et on va enquêter un peu sur ce qui s'est passé parce que ça a très mal tourné. Le but, c'est de retrouver D-Man. Le style de Michael Guedos est quand même différent de ce qu'on a pu voir avec Marc Bagley auparavant. Jessica qui, elle, est en train d'accoucher. Et ce troisième arc, j'en ai pas beaucoup de souvenirs. Très honnêtement. Mais en fait, les seuls souvenirs que j'en ai, ce n'est pas vraiment l'histoire de l'enquête autour de D-Man. C'est plutôt l'accouchement de Jessica. Comment le Dr. Strange va aider. Et tous les médias qui se massent devant la maison du Dr. Strange, D-Man, pour savoir ce qui se passe. En fait, on va se rendre compte que D-Man n'est pas vraiment complètement sain d'esprit. qu'il a besoin d'aide. Et du coup, tout va être question, tout va tourner autour du « vous avez besoin d'aide ». Et voilà, il va rencontrer Dardeville, le mec qui l'a emprunté le costume, entre guillemets. Et Dardeville va tout simplement lui dire, va le remercier pour tout ce qu'il a fait et lui proposer de l'aide. Très, très sympathique. Cet arc-là, on est sur la fin, fin, fin du run. Qui est, on va beaucoup suivre la vie de couple, de Jessica et de Luke Cage, avec cet épisode, qui est dans l'omnibus également, des New Avengers. qui est le mariage de Luke Cage et Jessica. Je vais essayer de voir si je trouve la page. Et pour finir, un petit tie-in à House of M. Voilà où on va suivre les personnages dans l'univers de House of M. L'univers créé par Wanda. Avec E. de Faucon qui va revenir dans l'univers classique et qui va se rendre compte qu'il est mort. Parce qu'il est mort pendant la période House of M. Et enfin, on va finir avec et si Jessica Jones avait rejoint les Avengers. Donc, on va revenir sur Jessica Jones, l'époque où elle était encore une super-héroïne. Alors, c'est dommage, ce n'est pas dessiné par Bagley. Son style colle beaucoup mieux que celui de Michael Guedos quand il s'agit de traiter cette période-là. En gros, on va voir ce qui va se passer si Jessica avait rejoint les Avengers. C'est du Watif pur et dur. Ce n'est pas hyper intéressant non plus. Et on va finir avec du Paulo Rivera, voilà. Dans un style un peu plus vintage du Michael Guedos toujours. Pour conclure, ce run de Jessica Jones que j'ai trouvé grosso modo vraiment excellent. Le troisième tome était assez sympa. Beaucoup plus que le deuxième. Le deuxième tome étant celui que je n'avais pas trop... Il n'y a pas de bonus. Le deuxième tome étant celui que j'avais un peu moins aimé. Le troisième relève un peu le niveau et en plus, il est quand même assez mastoc. Même si les quelques arcs à la fin, je dirais peut-être cette partie-là. même un peu avant, cette partie-là. C'est des arcs un petit peu taillis à d'autres events. Pas super intéressant non plus. Mais le début en tout cas parce qu'il constitue la majorité du bouquin double jeu Les Secret Wars et Peur. Ça c'était très bien. Après pour le meilleur et pour le pire House of M et si Jessica Jones avait rejoint les Avengers alias et Urgence c'est beaucoup plus passable. Moi j'espère que cette série de vidéos sur Jessica Jones vous aura plu. C'est un run que je vous conseille énormément. Je vous invite vraiment à tenter le coup si vous aimez le Daredevil de Bendis. Il n'y a pas de raison pour que vous n'aimiez pas son Jessica Jones qui est pour moi meilleur. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao !